Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui je reçois Delphine Vallette qui publie aujourd'hui son premier roman. Les femmes préfèrent les monstres. Alors d'habitude elle écrit des livres pour enfants, donc là ça n'a rien à voir avec un livre pour enfants. Bonjour Delphine. Bonjour Myriam. Alors je voudrais d'abord qu'on m'expliquait le titre. Alors pourquoi les femmes préfèrent les monstres ? Qui sont ces monstres ? Bon alors déjà je ne parle pas non toutes les femmes, c'est la narratrice qui parle. Ces monstres sont des hommes hors normes, des hommes différents, donc forcément qui attirent. La monstruosité attire ? La monstruosité attire, parce que pour moi ça peut être un homme très beau, un homme très intelligent, voire les deux. Un homme très laid aussi. Et voilà c'est une succession d'hommes particuliers qui ont tous quelque chose de... Donc on construit en fait votre héroïne d'une certaine façon. Alors le premier monstre d'ailleurs, puisqu'on parle de construction, c'est le père. Alors le père justement, il est différent pourquoi ? Parce qu'il est très beau, il est mannequin, donc c'est un papa pas comme les autres. Mais quand il est à la chercher à la sortie de l'école, évidemment il est différent. Elle a une grande fascination pour cet homme, et c'est vrai qu'elle le dit à la fin du premier chapitre, qui va bien pouvoir remplacer cet homme extraordinaire, et sa vie va se succéder. Se succéder avec ses portraits d'âme, donc l'autre monstre c'est un homme certes plus âgé, donc pas très loin du papa, mais il se trouve que celui-là est très laid. Voilà, donc elle a pris... Elle a pris l'examen contraire. Il y a un côté, oui, elle prend l'inverse quand même pour le différencier malgré tout. Pour le différencier, pour se construire. Puis après il y a les copains, un ami qui est extrêmement séducteur, il y a un homme qu'elle va beaucoup aimer, l'écrivain. L'écrivain. Qui, finalement, ne va pas non plus être l'homme idéal, c'est aussi un monstre parce qu'il est différent, parce qu'il est créateur. Il est monstrueux parce qu'il est insaisissable, là, pour le coup. Elle est très attirée par lui, elle n'a de cesse que d'être avec lui, elle l'aime sincèrement, mais lui, lui échappe en fait, elle n'arrive pas du tout. C'est avec lui qu'elle fait un enfant d'ailleurs, donc c'est l'homme qu'elle croit vraiment être celui avec lequel elle va faire sa vie, celui qu'elle va aimer. Alors ce n'est pas un secret, cet homme c'est Frédéric Beck-Bédé, mais ce n'est pas le plus important dans le livre. Il se trouve que bon, c'est cet écrivain-là, jusqu'à ce que cette héroïne, finalement, rencontre le bon, qui est aussi un homme très différent et qui est un homme, un monstre aussi. Un monstre et surtout, il est très compliqué par sa situation, puisque c'est un homme qui est marié, qui va avoir un enfant, donc tout le monde la met en garde. La met en garde en disant, attention, tu ne pourrais pas avoir une douleur de plus. Mais elle est sûre, elle... Elle est sûre que c'est celui-là. Elle fonctionne, elle veut être amoureuse, c'est une femme amoureuse qui vit selon ses passions. Donc c'est une éducation sentimentale, en fait. Exactement. C'est un livre avec une écriture extrêmement simple, très belle, très poétique, et qui est une fausse légèreté. C'est un livre qui, finalement, est très grave. Même si on a l'apparence de la légèreté quand on le lit, on se dit, tiens, c'est plaisant, c'est positif. En même temps, c'est extrêmement grave. Voilà. Merci beaucoup et vraiment bravo pour ce premier roman. Merci, à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, à vous.